Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 54 de la WebTV de Veille Stratégique. Ce matin, nous avons une actualité extrêmement chargée à traiter. Nous allons parler bien sûr de la situation au Proche-Orient, au Liban en particulier, mais également en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie. Et puis dans un second temps, nous ferons le point sur la situation en Ukraine, parce que la guerre se poursuit, la politique aussi se poursuit, comme on l'a vu en fin de semaine dernière par rapport au passage de Zelensky aux Etats-Unis. Et donc c'est un point qui demeure extrêmement important dans l'actualité. Alors vous m'excuserez, les premiers changements de température ont déjà eu raison de mes voies respiratoires, donc je ne suis pas au mieux de ma forme pour ce bulletin, mais on va quand même faire avec. Alors, en ce qui concerne le Proche-Orient, nous enregistrons ce 1er octobre à 8h55. Les informations que nous avons selon divers canaux, que ce soit à Areth, ce côté israélien, ou que ce soit Al Jazeera, font état du début de l'invasion terrestre du Sud-Liban par les forces israéliennes, à savoir la 98e division parachutiste, qui, vous le savez, a été retirée de Gaza, réorganisée, renforcée pour pouvoir participer à cette opération. Alors, certains canaux libanais nous disent qu'il n'y a pas de traces de cette invasion, pour le moment. Alors, c'était il y a à peu près une heure, peut-être que ça a changé au cours de la préparation de cet enregistrement, mais vraisemblablement, on est sur des opérations d'infiltration en amont de l'avancée des colonnes blindées, ou ce genre de choses, c'est probablement tout ce qui est forces spéciales, commando, qui a commencé à pénétrer sur le territoire libanais, après que, il faut le souligner, depuis hier, l'armée libanaise s'est retirée, c'est-à-dire qu'elle laisse le champ libre à l'armée israélienne, c'est assez particulier, puisque certains évoquaient la souveraineté du Liban, ben voilà, la souveraineté du Liban, c'est que son armée laisse, faute de moyens, l'envahisseur étranger pénétrer sur son sol, tout comme elle l'a laissé prospérer le Hezbollah pour créer un État dans l'État, ou un substitut d'État, oserais-je dire, parce que vu l'état de la structure étatique libanaise, c'est créer un autre État à côté. On apprend que cette incursion, selon les termes israéliens, va être limitée, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une invasion limitée, on notera au passage l'hypocrisie des États-Unis, qui donne leur feu vert, qui disent, voilà, dans le cadre de sa légitime défense, de la protection de ses populations, Israël a le droit d'opérer, alors que la Russie n'a pas le droit d'opérer pour protéger les populations russophones du Donbass à ce genre d'opérations militaires, pourtant très encadrées, certains juristes l'ont rappelé, par l'ensemble de tout un tas de règles de l'ONU, pour permettre à un État de venir au secours de populations en danger. Donc, tout ça, bien sûr, c'est selon les Américains qui nous disent, voilà, on a réussi à demander aux Israéliens de faire une invasion limitée et non pas une invasion totale. Alors l'invasion totale, était-ce la réplique de celle de juin 82, à savoir atteindre Beyrouth et conquérir et occuper de vives forces tout le sud Liban ? Est-ce que c'était ça qui était dans les plans ? Maintenant, au vu de ce que vient de faire Israël depuis plus d'une semaine, on se dit que, de toute façon, une fois qu'elle a recommencé cette attaque et cette invasion avec des moyens vraiment importants, va-t-elle s'arrêter ? Va-t-elle pouvoir s'arrêter ? Parce que nous ne cessons de le dire et de le constater, on va en parler quand on va donner un aperçu de la situation, notamment à Gaza. Aujourd'hui, il n'y a aucun succès militaire opératif qui permet à Israël d'obtenir des résultats stratégiques sur le plan militaire à Gaza. Parce que le Hamas ou d'autres forces de la résistance palestinienne continuent d'attaquer, de mener des opérations militaires offensives contre Tzahal. Donc là, avec les moyens dont dispose le Hezbollah, il n'y a aucune raison d'imaginer que ça va bien se passer pour les Israéliens. Aucune. Et ce n'est pas le tapis de bombe qui a été déversé maintenant depuis la semaine dernière qui va y changer quelque chose. Parce qu'on nous dit, oui, c'est plus ciblé. Alors oui, c'est vrai, parce que par rapport à Gaza, la comparaison saute aux yeux. Malheureusement, pour le peuple libanais, on a franchi, je pense, le cap des mille morts en fonction des différentes sources qu'on peut consulter aujourd'hui. On est à plus de 6 000 blessés et on est à un million de déplacés. Voilà. Et alors, bien évidemment, avec le feu vert américain, Israël a frappé le Yémen. On l'a vu ce week-end, les bases qui servent vraisemblablement à Ansarallah pour stocker une partie des missiles qu'elle a récupérés et avec lesquels elle a réussi à frapper Israël. Je vous rappelle, on a mis ça sur Patreon, un article qui explique que Ansarallah avait vraisemblablement réussi un tir de missiles hypersoniques sur la partie sud d'Israël, dans le désert du Negev, sur un gazoduc, je crois, ou un oléoduc, et que, voilà, donc là, les Israéliens ont répliqué. Bien évidemment, tout ça, c'est avec les renseignements qu'offrent les États-Unis avec leurs moyens aéronavals qui sont dans la région pour permettre un repérage et un ciblage tout à fait faciles et précis. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé par rapport à l'attaque qui a été menée vendredi contre Beyrouth pour tuer Nasrallah et plusieurs autres commandants du Hezbollah. Donc, on va revenir d'ailleurs sur cet aspect. Mais on voit bien que là, les Israéliens ont les mains libres et en plus de ça, cette nuit, ils se sont permis, donc en plus des frappes qui ont été menées, bien évidemment, malheureusement, contre le Liban, que ce soit camp de réfugiés palestiniens, que ce soit des quartiers de Beyrouth, ils ont également frappé la Syrie et ils ont, il y a eu au moins trois morts et parmi ces morts, on compte une de nos consoeurs journalistes, Safa Ahmed, qui est une journaliste présentatrice à la télévision syrienne, qui a été tuée dans ces bombardements. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on est au, sur Gaza, on est à plus de 156 journalistes qui ont été tués dans des opérations militaires israéliennes de différentes natures, bombardements aériens, etc. Et là, eh bien, c'est la même chose, on voit que les journalistes, même en Syrie, vont payer un tribut important à l'ensemble de ces opérations militaires et d'ailleurs, sur le territoire syrien, on se demande pourquoi on arrive à tuer des journalistes alors que la seule chose qui a été pour le moment visée de manière complètement illégale, ce sont les infrastructures des gardiens de la révolution iranienne qui sont présents sur le territoire syrien depuis le début de la guerre civile syrienne puisque les gardiens de la révolution soutiennent le régime de Bachar el-Assad contre Daesh et contre l'ensemble des groupes terroristes qui ont mis à feu et à sang la Syrie au profit majoritairement des États-Unis qui, rappelons-le, occupent encore certains champs pétrolifères syriens en toute illégalité. Voilà, alors, par rapport à la... à l'attaque contre le QG du Hezbollah, il semble qu'on soit dans quelque chose d'absolument phénoménal sur la façon dont, en termes de déroulé diplomatique, les choses se soient orchestrées, pourrait-on dire, c'est-à-dire que avant de rejoindre l'ONU et l'Assemblée générale, la semaine dernière, Netanyahou aurait laissé entendre qu'il y aurait un possible cesser le feu au Liban vis-à-vis du Hezbollah si l'Iran ne menait aucune attaque contre Israël par rapport à l'idée dont on a longtemps parlé au mois d'août de riposter par rapport à l'assassinat d'Ismaël Agnès à Téhéran le 31 juillet dernier. Dans le même temps, les Français et les Américains ont tenté de négocier pour qu'il n'y ait pas de riposte iranienne et qu'on aboutisse à un cesser le feu temporaire. On avait parlé d'une trêve de trois semaines de 21 jours. Du coup, l'Iran prévient Nasrallah qu'un cesser le feu pourrait être négocié et donc par conséquent sa situation personnelle et celle des autres chefs du Hezbollah encore indemnes par rapport aux attaques des Toki-Wolki aux premières frappes aériennes et bien il est en sécurité c'est-à-dire qu'Israël ne va pas en plein milieu de ces négociations frappées. Il décide donc d'organiser une réunion avec l'ensemble du commandement du Hezbollah à Beyrouth et là on apprend qu'il y aurait eu peut-être également des gradés iraniens qui auraient participé à cette réunion ça veut donc dire que l'Iran croyait à la parole franco-américaine à la parole occidentale et dans l'intervalle une fois arrivé à l'ONU Netanyahou après nous avoir fait son cirque à la tribune de l'ONU pour nous dire on veut que la paix on est des gens pacifiques alors qu'on vient de transformer Gaza en parking qu'on a peut-être déjà tué plus de 150 000 personnes par divers moyens dont au moins 42 000 par le biais d'attaques directes qu'on est dans une situation où règne bientôt la famine à Gaza dans une situation où on a failli avoir une épidémie monumentale de polio dans une situation où on a éliminé assassiné 156 journalistes nous israéliens nous ne voulons que la paix voilà alors tout ça s'était déroulé bien sûr devant une assemblée qui s'était vidée de quasiment les trois quarts de ces représentants diplomatiques qui n'avaient pas envie d'entendre toute cette mise en scène complètement macabre d'autant plus que Netanyahou venait nous dire nous voulons le respect du droit international et notamment des résolutions de l'ONU bah tiens notamment celles qui demandent au Hezbollah de se retirer au nord du fleuve Litani au Liban suite à la guerre de 2006 donc voilà quand ça arrange monsieur Netanyahou on demande à ce que les résolutions de l'ONU soient appliquées et puis les dizaines de résolutions de l'ONU qui datent de 1967 et d'après la guerre des six jours qui demandent à Israël de se conformer aux résolutions de l'ONU et de quitter la Cisjordanie de quitter Gaza de quitter le Golan et de les rendre notamment le Golan à la Syrie et puis de laisser la Cisjordanie et Gaza devenir un état palestinien comme ensuite Israël s'est engagé à le faire avec les accords d'Oslo ça par contre ça n'intéresse pas Israël et bien évidemment ça n'intéresse pas son parrain américain et donc Netanyahou au cours de ce discours on l'a vu alors après ce discours il s'est mis en scène cabinet de crise je ne sais pas si c'était à l'ambassade d'Israël ou si c'était enfin pas l'ambassade au consulat israélien pardon à New York ou si c'était encore dans les bâtiments de l'ONU il s'est mis en scène en train d'être en communication avec l'état-major de Sahal pour donner son feu vert pour une frappe donc avec des bombes modifiées américaines anti-bunker qui peuvent pénétrer plusieurs étages de sous-sol avant d'atteindre leur cible et donc c'est des bombes de plusieurs tonnes qui donc ne laissent aucune chance à ceux qui sont touchés et bien sûr qui ne laissent aucune chance au bâtiment qui est au-dessus des sous-sols c'est-à-dire que là on a vu les explosions on a partagé ça sur veille stratégique des vendredis soirs bien évidemment je n'ai pas et personne pour le moment on a la comptabilité exacte du nombre de morts parmi les membres du Hezbollah qui étaient avec Nasrallah à cette réunion ainsi que les éventuels officiers iraniens mais ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des dizaines de morts et des dizaines de blessés parmi les gens qui habitaient dans les immeubles au-dessus parce que les gens ils ne sont pas comptables alors bien évidemment par prudence vu ce qui se passe depuis un moment on se dit on va devoir quitter notre habitat parce qu'il y a un risque d'être ciblé par l'aviation ou par des missiles israéliens mais voilà on ne peut pas abandonner sans arrêt sa maison pour des choses pour lesquelles on ne se sent pas responsable et puis bien évidemment de toute façon quand on voit l'étendue des dégâts avec le souffle de bombes de ce niveau-là de plusieurs tonnes on le voit par rapport à l'emploi des bombes de 3 tonnes en Ukraine là on parle de bombes d'au moins certains ont parlé de 80 tonnes alors je pense que c'est un peu exagéré je pense que c'est le cumul des bombes qui ont touché qui fait à peu près 80 tonnes sur un simple pâté de maison voilà tout a volé et tout ce qui était autour les civils qui n'avaient rien demandé et bien ils ont payé comme d'habitude le prix fort dans ce genre d'opération et on voit que c'est ce qui se poursuit depuis vendredi et qui continuent de mettre Beyrouth et une partie du Liban à feu et à sang et de faire payer aux civils un prix terrible alors on pourra s'étonner quand même je ne dis pas que le scénario que je viens de vous décrire est la vérité historique mais c'est une des hypothèses qui a été avancée par plusieurs spécialistes on s'étonnera quand même de la naïveté des représentants iraniens et quelque part du Hezbollah si c'est ce scénario-là qui a eu lieu d'avoir cru aux promesses franco-américaines de cesser le feu voilà alors après on connaît la duplicité israélienne de l'autre côté et peut-être les Israéliens et même très probablement les Israéliens semble-t-il puisque Lloyd Austin le patron de la défense américaine l'aurait sous-entendu eux ils ont été mis au courant quand les avions israéliens étaient déjà au-dessus de Beyrouth prêts à larguer leurs bombes donc ça veut dire que même les américains se sont fait rouler par les israéliens dans cette histoire ce qui paraît tout à fait possible je veux dire les israéliens sont dépendants des Etats-Unis au niveau de leurs munitions au niveau de leurs appuis parfois de guerre électronique ou ce genre de choses mais à la fin ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils se sentent dans une impunité hallucinante qui nous a amenés à la situation dans laquelle nous sommes alors l'analyse que je fais de tout ça c'est que je me demande si aujourd'hui il ne faut pas revoir le point de vue qu'on avait émis les hypothèses que nous avions lors de la mort tragique du président iranien par rapport dans un accident d'hélicoptère parce que je me dis voilà on est finalement dans une séquence je ne dis pas que cet accident est un attentat je n'en sais toujours rien et j'ai à l'époque déjà expliqué que s'il y avait attentat ça pouvait aussi venir des querelles intestines du pouvoir iranien mais aujourd'hui on se dit on a eu la liquidation du président iranien on a eu ensuite cette fausse attaque riposte entre Israël et l'Iran au mois d'avril qui a abouti à pas grand chose puisque tout ça a été scénarisé sous contrôle des Etats-Unis et puis maintenant on a cette attaque de première importance contre le Hezbollah pour faire plier l'Iran même si on est toujours dans une analyse d'un calendrier eschatologique israélien on se rend compte que le but c'est de forcer l'Iran à rentrer en guerre et de le faire le plus vite possible avant qu'on arrive aux élections américaines même si l'éventuelle élection de Donald Trump ne modifiera probablement pas grand chose dans la région en faveur des 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 arabes ou des ou des des libanais ou des perses les iraniens je le rappelle sont des perses donc voilà moi je me dis peut-être Israël avec puisqu'à l'époque on a parlé de l'éventualité d'un attentat du Mossad avec la complicité des Azéries peut-être Israël a-t-il pu mener une grande offensive bien préparée bien planifiée de longue date pour déstabiliser l'Iran pour la mettre dans une situation encore plus fragile avec un nouveau président qui est plein de bonne volonté qui veut qu'il y ait la paix et qui ne veut pas que son pays soit entraîné dans la guerre et donc Israël profite de tout cet effet d'aubaine si ce n'est pas eux qui ont fait l'attentat pour éliminer le président dans cet accident d'avion ou en tout cas profite de cet effet d'aubaine pour tester la résilience iranienne et pour vérifier que finalement il y a beaucoup de bruit pour pas grand chose parce que les Iraniens ne veulent pas se sacrifier et sacrifier leur situation intérieure dans une guerre extérieure voilà et puis et puis parce que ce n'est pas négligeable Moscou est probablement intervenu puisqu'on a vu plusieurs visites de Shoigu ces derniers mois à Téhéran depuis qu'il n'est plus ministre de la défense et qu'il est un membre du conseil de sécurité nationale russe on l'a vu plusieurs fois à Téhéran probablement qu'il a donné des garanties sur la sécurité iranienne mais qu'il a demandé à l'Iran de rester à un certain seuil de répliques et de ripostes pour ne pas embraser la région n'oublions pas par ailleurs qu'on a plus d'un million de russophones israéliens juifs de confession qui vivent en Israël donc tout ça pose aussi des questions sur la façon dont Moscou organise sa diplomatie à l'égard de l'Iran parce que ces gens-là ont soutenu la Russie au moment de février 2022 et de l'entrée des troupes russes en Ukraine voilà tout ça comme d'habitude est dans la complexité et c'est pas tout le monde est tout blanc tout le monde est tout noir voilà alors pendant ce temps-là la situation en Palestine continue de se détériorer comme je le disais donc on a eu dans le secteur de la ville d'Al-Foukari des attaques d'unités palestiniennes alors on n'a pas la détermination du groupe auquel elles appartiennent si c'est Hamas ou d'autres qui ont donc bombardé des véhicules blindés de l'armée israélienne et ce qui a provoqué des pertes du côté israélien donc on a toujours cette activité ça va faire un an maintenant dans une semaine que le 7 octobre a eu lieu que la guerre a commencé de manière ouverte à Gaza avec l'attaque des mouvements palestiniens le 7 octobre au bout d'un an alors même si Tzahal est rentré au sol trois semaines après donc on est à 11 mois d'intervention israélienne au sol et bien contrairement à ce qu'on nous a affirmé les mouvements palestiniens sont toujours actifs Tzahal continue de perdre du monde et ne contrôle finalement rien définitivement face à des gens qu'on nous a annoncé être avec un potentiel de 10 peut-être 15 000 combattants au moment où Israël a décidé de son intervention au sol donc là que va-t-il se passer avec cette invasion du sud Liban où là malgré la désorganisation malgré les pertes on voit que le Hezbollah poursuit des frappes sur Israël j'ai pas eu le temps d'en faire le décompte tout à l'heure le Hezbollah continue de frapper Israël tous les jours même depuis la mort de Nasrallah donc ça veut dire que le potentiel militaire est encore actif alors vu qu'il y a eu beaucoup de bombardements qui ont frappé probablement de certains stocks de munitions de missiles il y en a peut-être moins mais en tout cas il y a encore un potentiel offensif du Hezbollah et le Hezbollah c'est minimum selon certains experts 30 000 hommes et tout le sud du Liban est une véritable forteresse souterraine qui a coûté très cher en 2006 à de ça donc aujourd'hui je n'ai cessé de le dire si Israël rentre au sud Liban c'est le début d'un nouveau cycle qui va durer encore pendant des mois et des mois qui va provoquer un calvaire pour la population libanaise qui n'est pas encore partie parce qu'elle n'a pas pu partir de cette région même si je vous l'ai dit il y a déjà un million de déplacés et pour l'armée israélienne on ne voit pas à part cet objectif très immédiat de maintenir Netanyahou au pouvoir parce que la guerre le maintient au pouvoir et de servir l'agenda des kahanistes extrémistes sur le fait de déclencher de poursuivre la guerre de Gog et Magog et de provoquer l'armageddon l'armée Guido je salue mon camarade Antoine qui n'arrête pas semble-t-il de mentionner ça auprès des modérateurs sur les commentaires des vidéos voilà on se dit à la fin il n'y a plus que cet objectif là qui va être servi enfin c'est deux objectifs Netanyahou toujours au pouvoir et la poursuite de la guerre de Gog et Magog pour déboucher sur l'armageddon et l'avènement du machiard l'avènement du messie voilà en sachant que dans l'eschatologie talmudique il est dit que Dieu tirera par les cheveux les nations pour les forcer à la guerre c'est l'image et là on est en plein dans ça c'est à dire qu'on est en plein dans cette idée que l'Iran ne veut pas la guerre et essaye de tout faire pour éviter la guerre généralisée même la guerre régionale elle essaye de tout faire pour ne pas qu'elle ait lieu et on voit bien que les six israéliens qui incarnent cette vision eschatologique font tout pour les forcer et avec eux le reste du monde à la guerre et probablement à la guerre nucléaire voilà l'analyse que je fais de ce qui est en train de se passer on voit que se poursuivent les opérations en Cisjordanie donc d'après ce que je revois répété dans les traductions des sources que nous consultons c'est bien l'opération camp d'été comme si c'était les camps d'été pour les scouts que mènent les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie pour arrêter des membres alors ce qu'on nous qualifie de cellules terroristes dans la population locale mais la population locale elle est chez elle et elle n'a pas attaqué les colonies la population palestinienne elle est attaquée par les colons qui font des opérations terroristes selon la définition que nous avons donnée dans toutes les colonies israéliennes de Cisjordanie on a des terroristes non pas en puissance alors on a des terroristes en puissance mais on a des terroristes qui sont identifiés par les forces de sécurité israélienne puisque tout ça a été filmé qui ont commis des actes terroristes en assassinant impunément des civils palestiniens en abattant des paysans dans leur champ comme si c'était des chiens voilà ce qu'on a vu et ça selon la définition qu'on vous a rappelée l'autre jour de ce que nous considérons comme du terrorisme s'attaquer délibérément et impunément à des civils désarmés c'est ça du terrorisme et donc il y a des colons israéliens qui ont commis ouvertement devant les forces constabulaires israéliennes et les forces militaires israéliennes des actes de terrorisme on attend que le procureur d'Israël se charge de leur cas et pour le moment il ne s'est rien passé rien du tout et donc il n'y a pas de cellule terroriste connue pour le moment en Cisjordanie les gens se font tuer et justement ils refusent de rentrer dans cet engrenage de se jeter sur les colonies pour se venger on admire encore je le dis depuis presque un an on admire la retenue et le sang-froid des palestiniens en Cisjordanie qui ne tombent pas dans le piège que veulent leur tendre les israéliens en se jetant sur les colonies où les gens sont armés jusqu'aux dents mais les palestiniens ont probablement eux aussi des armes ils ne se jettent pas sur les colonies pour faire un pogrom pour venger leur mort et en marge de tout ça puisque donc là c'est tout ce qui concerne Gaza et la Cisjordanie on a eu encore des actes donc alors bien qu'il y ait eu les bombardements israéliens sur le Yémen on a encore eu un drone Reaper américain qui a été abattu par Ansarallah au dessus de la province yéménite de Sahada voilà voilà ce qu'on peut dire sur cette actualité extrêmement chargée donc au Proche-Orient et on va suivre tout au long de la journée l'évolution de la situation au sol au sud Liban parce que c'est bien évidemment là que va se jouer les combats je pense que le Hezbollah va laisser entrer les colonnes israéliennes et qu'à un moment ou à un autre peut-être même seulement demain ou cette nuit profitant de l'obscurité on va avoir les premiers accrochages et les premières embuscades contre les forces d'invasion israéliennes qui donc violent ils n'ont pas de mandat de l'ONU ils n'ont rien du tout violent la souveraineté d'un État on attend que toutes les 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 toutes les comment dire toutes les fans du droit international qui nous ont cassé les oreilles en février mars 2022 à propos de l'Ukraine viennent nous expliquer comment en droit international on peut justifier il y a malheureusement malheureusement vu le drame que vit le Proche-Orient depuis 1948 il y a malheureusement plus de juifs au Liban voilà c'est terminé donc il n'y a pas à nous dire ah bah oui mais on veut non et puis l'idée de créer des zones tampons si l'ONU vous donne un mandat pour pouvoir le faire etc allez-y mais l'ONU elle a demandé au Hezbollah de se retirer effectivement du côté nord du Litanie elle n'a jamais dit à Israël vous avez le droit de pénétrer au Liban pour pouvoir assurer ce retrait c'est pas il y a une force je rappelle qu'il y a la Finu qui est déployée sur place c'est à elle de veiller au respect des accords c'est pas à l'armée israélienne de faire le boulot puisqu'elle fait partie des belligérants donc c'est à une force d'interposition neutre de veiller à ça mais c'est certainement pas à Israël de s'arroger le droit de faire ça d'ailleurs dans tous les commentaires Hervé Caress le faisait remarquer qu'on peut voir personne ne parle jamais de la Finule qui est là et qui va probablement se retrouver encore au milieu de la mêlée on ne sait pas si elle a reçu des ordres elle aussi de se replier à surveiller et à suivre également Alors avant de passer à la situation en Ukraine qu'on abordera de manière un petit peu moins longue vous vous en doutez parce que de toute façon il ne se passe pas grand chose de très très important pour le moment on vous remercie pour les pouces en l'air les commentaires positifs les partages d'informations les gens qui sont embêtés par le fait que j'ai des problèmes d'allergie qui font que je renifle ou que j'ai la gorge très vite sèche pendant que je parle je m'en excuse auprès d'eux mais ma santé passe quand même avant votre pauvre petit confort auditif faites un effort j'en fais un énorme en passant outre tout ce qui m'handicap donc voilà essayez d'être un petit peu plus constructif c'est assez embêtant de voir sans arrêt des commentaires vous reniflez etc si vous voulez je ne fais pas le bulletin aussi alors que je suis constamment embêté par mes problèmes d'allergie bref donc merci pour toutes les complémentarités d'informations certains ont mis en avant des choses très intéressantes dans les commentaires nous ont aiguillé vers des vidéos d'autres collègues journalistes ou youtubeurs qui apportent des informations complémentaires merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Patreon où vous le voyez nous essayons donc de tenir la cadence tous les jours de vous mettre un article sur hier on a mis quelque chose sur l'état des recrues de l'armée ukrainienne selon ce que nous disent les instructeurs et les spécialistes britanniques pour nous montrer à quel point nous avons raison depuis quelques mois maintenant de dire que le niveau global des recrues ukrainiennes s'est effondré et que les types sont envoyés à la guerre avec à peine deux mois pardon à peine des fois deux jours de formation donc tout ça on fait des traductions et c'est pour ça qu'on monétise via Patreon ces traductions parce que ça nous demande beaucoup de travail derrière on va commencer je l'espère dès cette semaine à pouvoir vous mettre au moins une vidéo de combat par semaine commentée que ce soit sur la guerre en Ukraine ou que ce soit sur ce qui se passe donc malheureusement au Proche-Orient que ce soit Gaza le Sud-Liban je pense que malheureusement on ne montrera pas de matière pour vous proposer ce genre de choses on va voir comment pour novembre on va organiser la première vidéo conférence on va planifier tout ça merci à ceux qui continuent de nous soutenir via Paypal pour que la chaîne libre d'accès qui continuera deux fois par semaine et une fois par trimestre à vous offrir une émission spéciale donc la prochaine ce sera sur les forces armées américaines en décembre en novembre ceux qui sont sur Patreon fin novembre vous en aurez une sur l'armée iranienne c'est très important aujourd'hui et puis quelqu'un nous a suggéré quelque chose de très intéressant on a eu deux suggestions qui nous ont semblé intéressantes c'est de faire les forces armées turques parce que c'est vrai qu'elles jouent un rôle colossal dans la diplomatie et la géostratégie du Proche-Orient et puis un autre sur notre armée notre pauvre armée française et donc je ne sais pas encore dans quel ordre on le fera mais en tout cas au premier trimestre et au deuxième trimestre l'année prochaine vous aurez soit l'armée française d'abord soit l'armée turque soit l'armée turque puis l'armée française on verra dans quel ordre on fait tout ça et donc fin mars et fin juin c'est le programme des émissions spéciales dédiées aux forces armées que vous aurez surveille stratégique voilà donc un très grand merci à vous pour votre générosité que ce soit que ce soit via Patreon que ce soit via Paypal ça nous aidera à poursuivre notre effort alors en ce qui concerne la guerre en Ukraine donc on a eu beaucoup de bruit pour rien par rapport à la visite de Zelensky parce qu'il devait nous annoncer un plan de victoire on ne sait pas de quoi il ressort précisément on ne sait pas comment il va obtenir cette victoire dans la paix tout ça c'est des mots creux c'est de la communication ce qu'on sait c'est que à l'issue je ne parle pas au début mais à l'issue de sa rencontre avec Donald Trump on avait bien l'impression que Donald Trump avait vraiment les clés du conflit côté occidental puisque c'est les Etats-Unis qui diront quand la partie va être terminée du côté occidental donc en termes de soutien en termes d'aide à l'Ukraine financière militaire et que Zelensky avait bien compris que c'était Trump qui avait la clé et que Trump restait sur ses positions que cette guerre avait été décidée par d'autres merci Mme Nuland M. Kagan M. Blinken et toute la clique des Straussiens il est donc néo-conservateur les fous du sous-sol que ça avait provoqué considérément des morts des destructions qui n'auraient jamais dû avoir lieu et on sent bien que Zelensky a compris que si Trump passait Trump pouvait lui sauver sa tête en tout cas c'est comme ça que moi j'ai analysé cette vidéo assez particulière de la petite conférence de presse que les deux hommes ont donné à l'issue de leur rencontre voilà on verra ce que ça donne dans un gros mois quand les élections américaines auront eu lieu alors en ce qui concerne le front donc on va passer aux cartes assez rapidement on va commencer par le secteur de Kursk alors le front de Kursk les choses sont assez simples je vous ai remis donc en bleu Sudja l'objectif des Russes l'espèce de turquoise c'est la fameuse route R200 qui relie Soumy en Ukraine à Sudja c'est la voie de ravitaillement principale de l'armée ukrainienne et donc aujourd'hui en ce qui concerne la contre-attaque russe qui est menée depuis la partie occidentale qui est encore tout ce qu'on appelle le district de Glouchkovo on voit que les attaques se poursuivent vers l'Est c'est les flèches pointillées rouges mais aucune d'entre elles n'a réussi à faire de progrès significatif depuis vendredi maintenant au Sud dans le secteur de Glouchkovo on voit que les russes là c'est la flèche rouge pleine les russes ont réussi à progresser dans ce secteur qui est pourtant défavorable en termes de terrain puisque c'est boisé marécageux mais néanmoins ils ont réussi à progresser alors sur quelques à peine je crois c'est deux kilomètres de progression mais sinon globalement le front reste stable dans ce secteur et dans la partie occidentale donc côté Glouchkovo on voit que les Ukrainiens contrairement à ce qu'on avait constaté vendredi ont repris des attaques en direction de Veseloyer mais que ces attaques Veseloyer c'est dans le rectangle rouge plein mais que ces attaques n'ont pas abouti sinon à la destruction semble-t-il d'un nouveau Léopard Léopard 2 à 6 je crois qui a été détruit hier selon les différentes images qu'on a pu consulter sur les réseaux télégrammes russes voilà ce qu'on peut dire sur ce secteur donc pas de progrès significatif mais on voit que la pince sud de la mâchoire russe qui veut atteindre la route R200 elle a un petit peu progressé alors ensuite dans le secteur dans les autres secteurs Kharkov Kupyansk Svatovo pas de changement significatif les grands enfin les grands changements les changements les plus significatifs ont eu lieu dans le secteur de Toretsk comme vous pouvez le voir on a les ukrainiens qui ont été définitivement donc chassés de Nelipivka tout le secteur au sud de New York est définitivement entre les mains des russes et maintenant les russes poursuivent ils ont réussi une belle incursion ici le long de la petite rivière qui coule là en dessous de Léonidivka je crois Léonidivka pardon là ils ont réussi à s'infiltrer en suivant le cours de la rivière ils ont également réussi à progresser là vous voyez c'est marqué c'est du Google Map donc il y a des points marquants un peu atypiques pour une carte militaire on voit ici au sud de l'épicerie qu'ils ont également progressé ce qui fait que tout le terrain qui se situait au nord de Nelipivka est également tombé entre les mains des russes et puis on a aussi des progrès plus ou moins importants vers le centre-ville de Toretsk c'est la dernière flèche pointillée la plus au nord sur la carte où donc on voit que les russes continuent à la fois de flanquer la ville donc là pour le moment c'est plutôt au sud mais vu qu'ils ont réussi une pénétration dans les faubourgs directes de la ville depuis qu'ils ont capturé la périphérie et certains terrils et bien ils ont profité de cet avantage tactique maintenant on verra si cet assaut devient de plus en plus puissant ou pas ou si les russes continuent d'y aller comme d'habitude par à coup en profitant de certaines notamment de certaines rotations des unités ukrainiennes qui ne cessent de s'épuiser dans ce genre de combat et qui par rapport à ce qu'on disait déjà au mois d'août manque de munitions on a entendu des chiffres absolument terribles en ce qui concerne le nombre par exemple d'obus de mortier qui se limite des fois à moins de 10 obus de mortier par jour dans certains secteurs donc c'est pas comme ça que vous pouvez repousser des assauts qui eux sont soutenus par des batteries entières de 152 mm de thermobarique TOS et bien sûr de bombes planantes de différents tonnages voilà donc front actif ces dernières 72 heures et quelques progrès tactiques du côté des russes ensuite on passe à Pokrovsk donc Pokrovsk c'est toujours pas indiqué sur la carte c'est le secteur qui est tout au bout du premier très jaune vers le nord donc là la situation est assez statique par rapport à ce qu'on a pu voir tout au long de la première quinzaine de septembre on voit que là les russes ont mis un peu le frein c'est des opérations qui sont plus limitées parce que les ukrainiens ont renforcé leur défense donc il n'y a pas d'embellie sur le front d'un seul coup néanmoins alors on a la première ligne jaune c'est la route qui mène donc du nord depuis Pokrovsk jusqu'à Sélidové qui est dans le rectangle bleu plein là l'objectif des russes c'est de couper cette route pour couper tous les ravitaillements toute la logistique les renforts l'évacuation des blessés de l'armée ukrainienne et faciliter ensuite la chute de Sélidové on le voit à chaque fois les russes tentent d'abord d'isoler les villes de les couper de leur ravitaillement et ensuite éventuellement ils lancent ou pas un assaut si la garnison fuit ou pas la ville on l'avait vu je pense que la bataille qui va devenir le modèle en situation de guerre ouverte je ne parle pas de Mariupol qui est un siège puisque là les gens qui étaient dans Mariupol les défenseurs n'avaient aucune chance de s'évacuer en nombre mais on l'a vu avec Avdivka à chaque fois on crée les conditions de l'encerclement opérationnel et soit l'adversaire se replie soit il est anéanti dans la ville parce que comme on l'avait dit depuis maintenant presque ça va faire 15 jours l'autre ligne jaune qui est un peu coupée par les flèches rouges c'est la voie ferrée qui elle permet d'aller depuis Pokrovsk puis même depuis l'ouest de l'Ukraine jusqu'au secteur de Khirnik là où on voit les fortifications de Khirnik jusqu'à Vovchenka là la voie ferrée servait de voie principale de ravitaillement aux unités ukrainiennes elle est coupée et ça ça fait un petit moment qu'elle est coupée et ça me fait dire que alors les Russes vont se répandre en utilisant la voie ferrée vers le nord et vers le sud puisque c'est un terrain qui est encaissé qui les protège des vues de la défense ukrainienne mais je pense aussi qu'ils vont essayer de déboucher comme je l'ai marqué avec la première flèche rouge pointillée pour provoquer un encerclement plus important d'autant qu'au sud ils progressent donc dans la partie qui passe au sud de Vovchenka en direction de Shevchenko au nord des réservoirs d'eau qui sont entre donc Beritsky et Korachove pour pouvoir prendre la ligne de défense ukrainienne qui est marquée ici en bleu entre Andriva et Shevchenko à revers et ainsi puisque le saillant autour de Rirnik n'est toujours pas vidé malgré les attaques locales russes et bien de provoquer ainsi le repli de l'effectif ukrainien qui est engagé dans cette zone ou alors il sera sacrifié à un encerclement comme à Avdivka voilà ce qu'on peut dire pour le secteur de Pokros donc on voit que les opérations baissaient d'intensité parce que la défense ukrainienne semble avoir été renforcée on a semble-t-il encore fait des rocs d'unités sur divers points du front il faudra surveiller si ces points du front qui ont été déshabillés entre guillemets de leurs unités pour venir renforcer ce secteur-là ne seront pas à leur tour soumis à des attaques russes puisque ça c'est comme ça que les russes opèrent depuis plus d'un an maintenant dès que les ukrainiens retirent du monde eux ils en amènent et ils profitent de la situation pour recréer une supériorité numérique et avoir des gains tactiques et peut-être opératifs donc dernier point sur le front c'est la situation à Ougledar qui là aussi s'est figée par rapport à ce qu'on avait vendredi les russes ont achevé quasiment à 100% l'encerclement de la ville ils laissent une porte de sortie qui est très limitée en termes de taille on en a parlé vendredi à la garnison ukrainienne et néanmoins depuis Vaudiané ils continuent d'attaquer en direction de ces Borayavlenka un tout au nord et on peut éventuellement imaginer une autre attaque depuis Prichistivka à l'ouest vers Nouveau-Kraïnka de telle sorte à avoir un encerclement sur un territoire qui est plus vaste comme ce qu'on vient de voir dans le secteur de Pokrov si la garnison pense pouvoir encore tenir et nous forcer à un combat de vive force dans la ville et bien on va faire un encerclement plus vaste pour la contraindre définitivement à se replier ou à faire Cameroun on verra là encore les attaques russes ont été très localisées autour d'Ougledar ces dernières 72 heures on n'a pas constaté d'un seul coup un gain territorial majeur par contre on voit bien qu'au nord du côté de Vaudiané ça continue d'attaquer plein nord-ouest pour atteindre donc Borayavlenka pardon assez rapidement sachant qu'en plus dans cette zone les fortifications alors les retranchements les lignes de défense comme vous voulez ce n'est pas des fortifications Vauban bien évidemment coucou Antoine mais l'objectif c'est voilà on a des lignes de défense avec des tranchées des bunkers le but c'est de dire que là dans ce secteur l'objectif c'est de souligner que dans ce secteur elles sont très peu importantes à l'exception de ce qui reste à Ougledar voilà voilà ce qu'on pouvait dire chers amis pour ce premier bulletin de la semaine et ce premier bulletin du mois d'octobre restez à l'écoute de nos canaux pour suivre donc l'actualité en Ukraine les choses peuvent vous le savez s'accélérer très vite dans d'autres secteurs et puis bien sûr pour ce qui se passe au Proche-Orient malheureusement avec l'invasion du Liban ce pays que nous aimons tant nous tous français surtout comme c'est mon cas vous avez des amis d'origine libanaise ou des amis libanais et qui voient leur pays encore une fois soumis à la guerre étrangère et qui voient tout ça dans l'impuissance la plus totale voilà on pense très très fort à eux une très bonne semaine et à vendredi merci